Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora. Vous êtes bien sûr dans l'émission Afrique aux Africains avec votre collaborateur direct, M. Kwamewi Atiso. Aujourd'hui, le thème de l'émission est le retour à Tomboutou et la balkanisation de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique aujourd'hui, c'est 54 États, c'est 54 présidents, c'est 54 conditions et constitutions, c'est 54 drapeaux, c'est 54 armées. Alors, je vous l'avais dit, je vous le dis toujours, que l'Afrique a été occupée, colonisée. L'Afrique a connu la traite négrière, c'est-à-dire le commerce des esclavages. L'Afrique, les Africains ont perdu tout leur être. Aujourd'hui, nous voyons l'arrivée aussi des Chinois sur l'échiquier de l'Afrique pour encore exploiter l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Alors, Tempo Afrique TV, qui est la télévision numéro 1 de la diaspora, a mis sur pied cette émission pour réfléchir sur comment retourner à nos sources. Bref, comment retourner à Tamboutou. Alors, aujourd'hui, j'ai l'initiateur de ce projet avec moi, M. Maouena Lonson. Bonsoir, M. Maouena. Bonsoir, comme il y a Tissot, bonsoir à la réalisation et bonsoir à Tempo Afrique TV. Et nous saluons également la production de cette émission qui est assurée par Malik Sale. Alors, chers téléspectateurs, chers Tempo Africains et Tempo Africaines, je vous invite à participer également à cette émission en appelant tout simplement le numéro qui est sur votre écran. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous avais dit que le thème de ce soir, c'est la deuxième partie de Retour à Tamboutou et la balkanisation de l'Afrique. Alors, nous allons demander à M. Maouena de nous donner un petit exposé sur le Retour à Tamboutou et la balkanisation de l'Afrique. Et puis, nous allons lui bombarder des questions. Alors, M. Maouena, la parole est à vous. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Retour à Tamboutou face à la balkanisation. Et c'est un thème qui va essayer de nous permettre d'expliquer mieux l'effet de la balkanisation sur l'unité de l'Afrique. L'unité de l'Afrique qui est le seul moyen pour les Africains de sortir du jour de l'influence occidentale et internationale. Donc, nous allons essayer ici d'apporter quelques ingrédients pour expliquer aux Africains principalement et comment nous allons faire pour sortir de cette histoire de balkanisation. Et ce qui nous permettra donc d'aider l'Afrique à son unité, dans son unité. Merci, M. Maouena. Est-ce que nous pouvons déjà commencer par un petit historique ? Comment les frontières ont été tracées en Afrique ? Comment, parlant de la conférence de Berlin, ou est-ce que vous pouvez faire un petit historique à nos auditeurs ? Oui, pour l'historique, nous savons tous que c'est en 1884, je crois bien, la conférence de Berlin, où l'Afrique a été morcelée. Et les frontières que nous connaissons aujourd'hui sont des frontières artificielles telles que nous le savons tous. Et ce sont ces frontières-là qui définissent aujourd'hui les pays que nous avons. Et ces pays sont de petits morceaux de terrain et dont les Africains se réclament. Et je dirais que cette conférence est faite dans le but simple de faire en sorte que les Africains soient restés divisés pour ne pas arriver à une unité de l'Afrique. Donc, historiquement, je crois que c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette division de Berlin. C'est ça, M. Rodrigue nous l'a dit, historiquement, l'Afrique a été morcelée à la conférence de Berlin, convoquée par Bismarck, qui était le chancelier allemand d'alors. Et puis, l'Afrique a été morcelée sans tenir compte des races, des ethnies. Donc, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Alors, M. Maouena, nous voulons retourner à nos sources alors que nous avons ces 54 pays. Comment est-ce que nous pouvons faire ce retour tout en gardant ces 54 pays ? Ou bien est-ce que nous allons faire le retour en n'ayant pas de pays ? M. Maouena. D'abord, moi, je dirais que nous devons nous effacer de ces frontières imaginaires qui ont été créées par les Occidentaux, puisque ces frontières ont été, cette délimitation a été faite sans tenir compte de la vie des Africains. Aujourd'hui, nous avons dans des pays, par exemple, si vous prenez le Togo et le Ghana, nous avons des populations qui sont au Ghana et qui ont des familles au Togo. Et ainsi, des populations que vous voyez en Côte d'Ivoire qui ont des familles au Libéria. Juste parce qu'il y avait des confédérations. Si vous prenez l'exemple des empires, c'était une confédération. Toutes ces parties de l'Afrique faisaient partie d'un seul ensemble. Donc, ce sont ces ensembles-là qui ont été morcelés. Et ce qui fait que, bon, nous n'avons pas, on ne se retrouve plus. Et si on ne se retrouve plus, nous sommes justement dans le rôle dans lequel l'Occident voudrait nous mettre. Donc, moi, je dis d'abord qu'il va falloir qu'on commence par nous effacer ces frontières artificielles tracées par l'Occident. Et si on réussit cela, je pense que cette histoire d'indépendance, on doit l'arrêter. Donc, on me dirait que les États-Unis ont 50 États, mais ils sont ensemble. Bien sûr, ils ont 50 États. Ils se disent 50 États, mais aucun des États américains ne fête son indépendance. On veut fêter l'indépendance, on fête July 4 pour tous les États-Unis. Donc, si en Afrique, le Togo fait son indépendance, il brandit un drapeau. Pendant ce temps, on est en train de lutter pour avoir une seule Afrique. Et la Côte d'Ivoire fête son indépendance. Parce que déjà, lorsque vous dites que vous êtes patriote, c'est que vous rentrez dans le jeu de la division occidentale. Parce que quand je me dis que je suis patriote togolais, c'est-à-dire que je ne me fiche pas mal, quelque part, en réalité, de ce que le Ghana fait. Je ne me fiche pas mal, quelque part, en réalité, de ce que la Côte d'Ivoire fait. Donc, la vérité, c'est que nous devons nous sortir de la tête ces histoires d'indépendance et penser à une Afrique. Ça, c'est ma vision. Merci, M. Mawena. Vous venez de dire que les gens sont des patriotes, se réclament des patriotes, des petits morceaux de terre que l'Occident avait attribués à eux comme pays. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, avant, il y avait nos parents, après l'indépendance, qui ont pensé unifier toute l'Afrique. Ils avaient eu des problèmes avec les Occidentaux. Alors, si nous nous engageons maintenant à réunifier l'Afrique, à avoir une Afrique, une grande Afrique, qui va fêter une seule indépendance, non des indépendances morcelées, Comment est-ce que nous allons réagir aux attaques des Occidentaux ? Puisque, je vais vous donner un exemple, lorsque ces couturés avaient eu l'indépendance de la Guinée, et que la Guinée était dans le franc CFA, Quand la Guinée allait quitter le franc CFA, les Français ont dit, ok, vous quittez, et après, ils ont interjeté des faux billets pour nuire à l'économie guinéenne. Aujourd'hui, comment allons-nous préparer pour affronter ces contres des Européens ? Oui, d'abord, nous devons comprendre que les Européens, les Occidentaux, d'une manière générale, ils sont dans leur rôle. Puisque, sans l'Afrique, ils n'ont pas de quoi survivre. Ça, c'est une réalité, puisque l'Afrique a plus de 60% des richesses du monde. Donc, l'Afrique doit être morcelée, divisée, pour qu'eux puissent vivre. Donc, nous, nous n'allons pas attendre à ce que, ou bien penser que, et ces gens vont croiser les bras lorsque nous voulons faire une unité. Donc, nous devons chercher maintenant les voies et les moyens pour arriver à cette unité. Et ce que je dis souvent, l'une des premières voies que nous devons utiliser, c'est d'abord retrouver notre histoire. C'est pour une raison simple que l'Occident fait tout pour mettre à la tête de ces morceaux de terre qu'on appelle pays en Afrique. Ce n'est pour rien que l'Occident met des gens qu'il peut manipuler. Et comme ça, on n'aura pas, comment l'appelle-t-on, à nous enseigner notre histoire. Le colloque du Caire, ça fait 45 ans maintenant. Et la conclusion du colloque du Caire a été claire. Le colloque d'Egyptologie du Caire de 1974, de janvier et février 1974, a été claire. A la fin du colloque, si les thèses de Tchèk Anta Diop et de Théophile Obenga ont été battues, si on battait leur thèse, c'est-à-dire que Théophile Obenga et, comment l'appelle-t-on, Tchèk Anta Diop avait dit qu'ils n'allaient plus écrire. Mais que si eux y gagnaient, la seule chose qu'ils demandaient à l'UNESCO, c'est qu'on rétablisse l'histoire de l'Afrique. Donc c'était le contrat du colloque du Caire. Mais aujourd'hui, le colloque du Caire fait 45 ans. Et après 45 ans, c'est l'histoire des vainqueurs toujours qu'on nous sert. Donc c'est pour une raison. Donc nous, nous n'allons pas attendre que, parce que les Occidentaux vont nous attaquer, donc on ne va pas faire le travail qu'on doit faire. Nous allons toujours faire le travail que nous devons faire, puisque nous ne voulons pas rester dans cette servitude-là. Nous voulons sortir de cette servitude. Donc il le faut. Donc premièrement, nous devons faire tout pour retrouver notre histoire. Nous devons faire tout à partir de cette histoire-là, reconstituer nos institutions. À partir de là, nous pouvons avoir une vision du monde à nous-mêmes et bâtir une nation forte qui sera, et cette Afrique forte dont nous appelons tous de nos voeux. Merci, monsieur Mahouna. Comme le dit un adage de chez nous, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Donc, monsieur Rodrigue vient de le dire. Nous devons connaître notre histoire et, sur notre histoire, nous allons bâtir nos propres institutions. Alors, monsieur Mahouna, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand un président, par exemple un homme fort, se lève pour aller défendre les causes de l'Afrique ou bien pour faire quelque chose que le colon n'aime pas, comment est-ce que nous allons convaincre les autres présidents à les soutenir ? Je prends par exemple l'exemple du président Ghanaer qui vient de dire que le Ghana ne veut plus des aides du Fonds monétaire international. Et on voit comment les choses se passent dans son pays actuellement. Est-ce que ne serait-ce pas bon que les Africains le soutiennent ? Comment est-ce qu'on va convaincre les autres ? Et du moins, si on n'arrive même pas à convaincre les présidents, on sait que la plupart des présidents travaillent pour l'Occident. Comment est-ce qu'on va faire que le peuple, la base peuple, soutienne ces initiatives ? Oui, ces initiatives ont besoin d'être soutenues. D'abord, nous devons aussi comprendre une chose, que l'un des combats qui est livré à l'Afrique est un combat économique. Parce qu'on fait tout pour que les gens soient affamés, parce que d'aucuns disent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, lorsque vous êtes affamé, on vous parle de l'histoire. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous en fichez de cela. Voilà. Donc, nous devons faire aussi un combat, d'abord économique. Et puisque c'est à partir de l'aliénation économique, que l'aliénation économique, plutôt, est la conséquence de l'aliénation spirituelle. C'est ça. Parce que lorsque les gens ont faim, les gens ne trouvent pas à manger, et lorsque les gens ont des problèmes économiques, ils pensent qu'ils vont se donner à quelqu'un qui va les sauver. Donc, ils se jettent dans des histoires de messie, etc. Donc, le problème économique et le problème religieux est un peu lié. Maintenant, et pour soutenir, comment l'appelle-t-on, les présidents qui sont là, qui sont en train de faire un effort, qui ont compris, on ne peut pas demander à toute la population de le faire, mais il faut d'abord expliquer aux populations africaines le bien-fondé du fait que nous reconnaissions notre histoire. Et je sais que la nouvelle génération qui vient maintenant essaie de comprendre ce qui se passe. Beaucoup de personnes maintenant se posent la question sur ce qui arrive à l'Afrique. Ça veut dire que ça vient. Donc, nous, notre travail, c'est toujours le travail d'éveil. Parce que ce n'est pas un chemin, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir l'Afrique de ce pétrin du jour au lendemain, d'ici ou demain. Ça peut prendre 100 ans, ça peut prendre 150 ans, ça peut prendre 200 ans. Donc, c'est un objectif à long terme ? De long terme. Voilà. Donc, si c'est de long terme, quel est le premier, comment l'appelle-t-on, élément ? Le premier élément, c'est de faire d'abord l'inventaire des papyrus. Parce que toute la réalité est au niveau des papyrus. Toutes les vérités sont au niveau des papyrus. Maintenant, si nous arrivons à faire l'inventaire des papyrus, nous allons faire tout pour traduire ces papyrus dans nos langues locales. Parce que si les papyrus détiennent la vérité, et que nous arrivions à traduire, comme je prends l'exemple, la Bible a été traduite dans nos langues locales, dans quelques langues, je ne sais pas si toutes les langues locales, mais dans quelques langues locales. Si je prends l'exemple du Coran, par exemple, c'est traduit dans des langues locales. Nous devons aussi traduire les papyrus dans les langues locales. Et pour que la base, les populations, le commun du mortel, puissent comprendre ce qui se passe réellement. L'autre chose, c'est de créer des institutions, à base maintenant de cette traduction. Parce que quand vous prenez, et comment l'appelle-t-on, des gens qui ont fait les études économiques, par exemple, ces gens, quand vous les voyez, ils ne vous expliquent pas l'économie à partir de ce qui se passe chez eux, dans leur pays. De la réalité. De la réalité de leur pays. Ça dit des pays africains. Donc, ils viennent nous parler de l'économie de la France, par exemple. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Afrique ? Et lorsque vous mettez les enfants africains à l'école et vous leur enseignez l'économie internationale, ou l'économie de la France, par exemple, en quoi ça va servir ce peuple-là ? Ça ne sert pas à ce peuple, mais ça aide à l'aliénation de ce peuple-là. Vous voyez ? Donc, nous devons créer les conditions qui nous permettent de connaître nos propres choses. Quand je parle des gens qui ont, comment l'appelle-t-on, qui ont fait la science politique, par exemple, quand vous leur demandez de vous expliquer la science politique, ils vous parlent de la science politique occidentale. Ils ne connaissent rien des chefferies en Afrique. Ils ne savent pas comment on peut instaurer les chefs en Afrique. Et cela se traduit dans nos écoles. Dans nos écoles, c'est ce qu'on nous enseigne. Comment est-ce qu'on élise les présidents, les vaux ? On ne dit jamais aux gens comment est-ce que les vieux vont dans les villages, se réunissent, prennent des décisions, nomment les rois, nomment les chefs, etc. C'est des trucs que nous devons connaître. C'est des trucs que nous devons savoir. Tout ça fait partir du savoir intérieur. Et lorsqu'on n'a pas ce savoir intérieur, on ne peut pas prétendre avoir un savoir extérieur. Parce que ce savoir extérieur ne sert pas le savoir intérieur. Donc, la quatrième chose, c'est qu'il faut avoir un savoir intérieur, de soi-même, se connaître soi-même. Et connaître les autres doit être une priorité. Il faut connaître soi-même. Et après, on peut utiliser sa priorité pour connaître les autres. Et même lorsqu'on utilise sa priorité pour connaître ce que les autres font, on ne doit pas prendre tout ce que les autres font. On pique ce qui est bon pour nourrir ce que nous avons. Et c'est le contraire qui se fait dans cette éducation-là. Et vous devez comprendre qu'à partir du moment où un peuple perd son système éducatif, donc ça voudrait dire que ce peuple ne peut plus traduire et transmettre ses propres valeurs de génération en génération. Et qu'est-ce qui se passe ? Le phénomène d'assimilation et d'aliénation commence. Lorsque tu perds tes valeurs et tu prends la valeur de l'autre, c'est l'aliénation qui commence à partir de là. Qui commence, c'est ça. Puisque tu ne fais que avaler les valeurs de l'autre. Et rejeter tes propres valeurs. Non seulement tu rejettes, tu n'apprends même pas tes propres valeurs. Tes propres valeurs. Et c'est dans le chaos où se trouve l'Afrique actuellement. Actuellement. Voilà. Donc, voilà quelque part que nous devons, et comment l'appelle-t-on, avancer pour pouvoir évoluer. Évoluer. Alors, M. Rodrigue, M. Maouena, en faisant vos développements tout à l'heure, vous avez parlé de papyrus. Est-ce que vous pouvez éclaircir en quelques mots, expliquer en quelques mots les papyrus à nos auditeurs ? Oui, les papyrus, ce sont, comment l'appelle-t-on, les documents qui ont été retrouvés dans l'Egypte antique après l'attaque des Ixos et autres, lorsque les Ixos sont en attaque. Presque tous les peuples du Nord ont attaqué l'Egypte. Donc, quand ils ont attaqué, ils ont brûlé les temples, tout ça, ce sont les documents qui restaient, qu'ils ont piqués. Donc, ce sont, et ces documents comportaient les réalités de l'Afrique. L'Afrique n'a pas d'écriture. Lorsque les gens veulent attaquer les Africains, ils disent que non, l'histoire de l'Afrique n'est pas écrite parce que l'Afrique n'a pas d'écriture. Mais il a été prouvé que l'écriture existait en Afrique. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'os du Shango ? L'os du Shango, c'est la première tablette mathématique qui a été découverte en République démocratique du Congo. L'os du Shango, l'os du Shango. Le premier os du Shango a plus de 75 000 ans. Actuellement, si vous allez en Belgique, le ministère de l'Éducation de la Belgique a fait un monument de l'os du Shango. Si vous allez à l'heure où nous parlons en Belgique, leur ministère de l'Éducation a installé l'os du Shango là-bas. Et sur l'os du Shango, il y a quoi ? Il y avait des théorèmes mathématiques. Presque tous les théorèmes mathématiques et les algorithmes que nous utilisons quand nous faisons les plus soustrations, additions et autres. On nous a appris à l'école un seul algorithme pour faire les additions et les soustrations. Sur l'os du Shango, il y a plus de 10 algorithmes, c'est-à-dire plus de 10 moyens pour faire un plus un. Et sur l'os du Shango, tu n'as pas besoin de la multiplication et de la division. Tu peux utiliser la soustration et l'addition pour faire la multiplication et la division. On aura le temps, je vais venir démontrer ça ici. Ok. Donc, et si je veux évoluer dans le même sens, il faut parler de, comment l'appelle-t-on, le IAM papyrus qui s'appelle le papyrus de Yames. Lorsque vous parlez du théorème de Pythagore et de Thalès, Thalès et Pythagore ont copié Yames. Yames, c'est un prêtre égyptien, noir comme du charbon. Il est noir comme du charbon. Disons noir comme l'ébène. Comme l'ébène. Oui. Alors, ce prêtre a été, comment l'appelle-t-on ? Il est mort, il a eu, je dirais que Thalès et Pythagore sont venus 1600 ans après ce monsieur-là. Après Yames. Après que Yames ait vécu. Vous voyez. Donc, lorsqu'on a retrouvé les papyrus de Yames, on a retrouvé que sur les papyrus de Yames, il y avait déjà tout ce théorème-là. Donc, Pythagore et Senghor, eux-mêmes, ils n'ont jamais écrit. Ils n'ont rien déposé. Ils n'ont pas écrit un seul mot. Ils ont pris seulement tout ce qui vient de Yames et ils ont amélioré. Oui, ils ont amélioré, ils n'ont pas amélioré, ils l'ont pris intégralement parce que sur le papyrus de Yames, vous verrez, le théorème, il y a déjà tout. Il n'y a pas un ajout. Vous comprenez. Donc, c'est pour dire que, quelque part, nous avons perdu notre histoire. Et si nous retrouvons cette histoire-là, ça nous aidera à évoluer. Merci, M. Lawson. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, vous êtes bien sûr dans l'émission Afrique aux Africains, accompagnée de Maouena Lawson. Vous pouvez intervenir dans cette émission en composant seulement le numéro qui se trouve sur votre écran. Alors, M. Maouena, aujourd'hui, nous parlons de la Grande Afrique, de reconquérir la Grande Afrique. Quand on voit que certains pays de l'Afrique se comportent comme une puissance, on voit l'Afrique du Sud, la première ou bien la deuxième puissance d'Afrique. Le Nigeria, la première ou bien la deuxième puissance d'Afrique. Est-ce que ces pays vont accepter, collaborer avec le Niger, qui n'a pas autant de puissance économique ? Est-ce qu'ils vont accepter les pays africains qu'on nous dit aujourd'hui, qu'ils sont des puissances sur le continent ? Est-ce qu'ils vont accepter embrasser les petits ? Ou bien, quand on prend la République démocratique du Congo, qui a tout ce qu'il faut pour un pays, mais n'est pas aussi à un rang élevé. Et quand on voit un petit Niger qui n'a même pas beaucoup de choses à se valoir, est-ce qu'ils vont accepter à être ensemble avec de ces grandes différences ? Oui, d'abord, lorsque vous faites cette démonstration, c'est que vous parlez dans le paradigme européen. Bien sûr. C'est-à-dire que vous parlez avec l'idée occidentale. C'est l'idée occidentale qui nous dit que l'Afrique du Sud est plus grande que le Niger. Puisque les richesses qui sont au Niger ne sont pas exploitées par les Nigériens. Les richesses qui sont au Niger sont exploitées par des gens qui gouvernent l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Parce que c'est tout un lot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Expliquer mieux, c'est pour vous dire que aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, on dit que l'Afrique du Sud est libre et il n'y a plus l'apartheid. Mais le système n'est pas parti. C'est-à-dire que les Noirs, qui sont majoritaires en Afrique du Sud, continuent de souffrir en Afrique du Sud. C'est pour vous dire que l'Afrique du Sud d'aujourd'hui est toujours dirigée par les Occidentaux. Ça, c'est la réalité. Maintenant... M. Rodri, je vais vous aller laisser expliquer, mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud a un président, qui est un Noir, Cyril Ramaphosa. Et hier, c'était... Comment appelle-t-on ? Celui qui vient d'être destitué. Et hier, en Complita, c'était Nelson Mandela. Hommes noirs au masque blanc. Franck Fanon n'a pas menti. Expliquez-vous, hommes noirs au masque blanc. Au masque blanc, c'est-à-dire que c'est les Blancs qui, à un moment donné, décident de libérer l'Afrique. Mais libérer... entre griffes. C'est-à-dire, on libère, mais on ne libère pas. On ne libère pas. Si on ne veut pas réellement libérer parce qu'on a des bénéfices là-bas, il faut placer des gens qui sont pour nous, là-bas. Donc, aujourd'hui... Et les téléguider. Aujourd'hui, nous avons des présidents noirs qui ne servent pas leur pays. Parce que si vraiment, ces gens sont des Noirs et qu'ils pensent à leur propre pays, ils n'allaient pas traiter les Africains comme ils le font. Regarde la fois dernière, je vais vous donner l'exemple des deux petits Guinéens qui ont quitté la Guinée, ils ont pris l'avion. Ils sont rentrés dans le... Comment l'appel-t-on ? Le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage de l'avion. Oui, oui, oui. Et quand on les a découverts, ils sont morts. Ils ont écrit sur leur ventre que, voilà, nous souffrons en Afrique et qu'on nous aide. La chose, si vous voyez l'image, c'est pituable, ça fait pleurer. Il n'y a eu aucun président africain qui a ouvert la bouche pour dire vraiment que c'est condamnable. Non. Mais tous les jours, on fait des conférences un peu partout pour dire qu'il y a la conférence sur le climat, il y a la conférence ici, il y a tel ici. Donc, ça voudrait dire que, en réalité, ces gens ne sont pas là pour nous. Quand vous prenez l'Union africaine, l'Union africaine est financée par l'Union européenne. C'est justement financée par l'Union européenne pour que l'Union africaine ne fasse pas le travail qu'elle devait faire. Et c'est pour ça que l'Union africaine est là, mais l'Union africaine était incapable de défendre Gaddafi. L'Union africaine était incapable de défendre Bagbo. Dans quel pays ? Le droit international qui dit que lorsque vous acquittez quelqu'un, la personne est totalement libre. Aujourd'hui, Bagbo est acquitté, mais il est toujours gardé quelque part parce qu'on dit qu'on a encore des preuves quelque part contre lui, qu'on peut sortir. Donc c'est pour vous dire quelque part que les gens qui sont là aujourd'hui, ils sont là, ils sont téléguidés, donc ils ne peuvent rien. Donc c'est le peuple qui doit se lever. Et si ce peuple doit se lever, il va falloir expliquer le bien fondé de ce que nous sommes en train de dire au peuple africain. Sans ces explications, les gens ne comprendront jamais ce qu'il faut faire. Les gens penseront toujours qu'il faut être dans ce système. Parce que vous comprenez, et comment appelle-t-on, l'occidental a conçu son système, ce n'est pas dans le but de faire en sorte que l'Afrique devienne comme eux. Non. C'est dans le but de conserver l'Afrique dans la domination. C'est ça. Que ce soit l'éducation, que ce soit la religion, que ce soit la politique, tout l'occidental a conçu cela pour nous mettre en domination. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un conçoit un système pour que vous veniez et le dépasser. Et le dépasser. Ce n'est pas possible. Le battre. Donc, c'est à nous de comprendre que, bon, voilà, à un moment donné, il faut qu'on conçoive notre propre système. Par exemple, je disais la fois dernière que lorsque nous parlons de démocratie, par exemple, en Afrique, ce n'est pas aux autres de venir nous dire que c'est ça qu'il faut faire pour parler de démocratie. Aujourd'hui, les africains ont... Et lorsque l'occidental vient, il sort un mot, tout le monde saute là-dessus sans comprendre le bien fondé, la raison pour laquelle l'occidental sort ce mot-là. Donc, nous devons faire attention à ces choses et comprendre que nous sommes en perpétuelle lutte. Coupe d'Afrique des Nations 2019 en directe sur iptv.tempoafrique.tv.com La 32e édition de la Cannes 2019 est en live sur Tempo Afrique TV. Du 21 juin au 19 juillet, suivez le duel des nations qualifiées à l'instar du Sénégal, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Busseau, Namibie, Ouganda, Tanzanie et surtout, le Madagascar pour sa première fois sur iptv.tempoafrique.tv.com Tempo Afrique TV, votre chaîne du sport préférée. Voilà. Merci M. Lawson. Lorsque l'Occidental vient avec un mot, on saute sur ça. C'est ça. C'est comme ça, on avait dans les années 90, on avait sauté sur les conférences nationales et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Alors M. Maouena, vous avez parlé de certaines choses dans vos développements. Vous avez parlé de... quand l'Occident crée le système, ça ne veut pas dire que nous allons nous développer avec ce système. Alors on voit aujourd'hui la Chine et l'Inde qui se développent très rapidement. Est-ce qu'ils ont utilisé des systèmes différents que celui de l'Européen ou bien Américain ou bien leur propre système ? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu là-bas pour que les Africains aussi prennent conscience et prennent l'envol ? Vous avez remarqué que quand vous prenez l'Inde et la Chine et vous avez remarqué que c'est des pays qui ont leur propre... qui n'ont pas perdu leur culture. Expliquez-vous, expliquez-vous. Ils n'ont pas perdu leur religion parce que la religion est l'un des sous-bassements du développement des peuples. Voilà. Je ne dirais pas même du développement parce que le mot développement c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser parce qu'à partir du moment où un être vivant n'est sur la terre il ne commence pas son développement automatique. Donc, je parlerai de souveraineté économique parce que c'est la souveraineté économique qui donne, qui fait, si je veux, emprunter le thème développement. C'est la souveraineté économique qui montre qu'un peuple est en train d'évoluer. Voilà. Donc, ces pays, vous allez remarquer qu'ils ont leur propre système et religieux. ils ne sont pas dans nos systèmes et christianisme, ils ne sont pas dans nos systèmes et comment l'appelons islamiques, ils ne sont pas dans le système et comment et quoi ? Judaïque ou bien ? Oui, judaïque, etc. Vous voyez, ils ont leur propre système. Si vous allez au Japon, la fois derrière, vous avez vu lorsque le Japon a fait la passation de service du roi, le roi qui a laissé la place à son fils. Vous avez vu, tout le, comment l'appelons, le gouvernement était là. C'est ça. Et quand ils étaient venus, ils n'ont pas appelé Jésus-Christ, non. Ils ont appelé leurs ancêtres. Ils ont appelé leurs ancêtres et ils ont prié. Mais le Japon, le Japon, c'est l'opposé de l'Afrique. Vous savez pourquoi ? Le Japon n'a aucune ressource sous son sous-sol. Zéro ! Mais aujourd'hui, le Japon est, je crois, la huitième puissance du monde. Voilà. Pourquoi ? Parce que le Japon a conservé son système et a cherché un système de démocratisation pour elle-même. Et c'est ça qui fait que le Japon évolue. Ils ont cherché un système économique propre à eux. Mais le problème avec l'Afrique, c'est qu'on nous a mis dans un système qui nous domine, qui nous oppresse et nous voulons utiliser le même système pour évoluer. Ce n'est pas possible. Finalement, si je comprends, on nous a mis dans un système où on se bat entre nous et l'Occident vient ramasser les choses. Non seulement que l'Occident vient ramasser, l'Occident a... C'est-à-dire, c'est comme toi et moi, on va à la chasse. Donc, nous avons fait une stratégie. Nous avons dessiné le terrain. Voilà ce que nous allons faire sur le terrain pour arrêter les animaux. Voilà. Et, bon, les animaux disent que, bon, on va rester dans le schéma que les gens l'ont tracé pour fuir. Ils seront vite capturés. Ils seront vite capturés. Puisque, nous, on a conçu le système pour les arrêter. Monsieur Mawena, je comprends bien que l'Afrique doit développer son propre système. Mais, on a parlé du Japon aujourd'hui. Le Japon a un roi qui est toujours là et qui se sucède de parents en fils. En Chine, le système est fait de telle sorte que c'est une partie, en quelque sorte, une partie unique. Alors que, en Afrique, nous nous réclamons des mandats. nous parlons de délimitation des mandats. Est-ce que, si vraiment, nous voulons construire l'Afrique, est-ce qu'il faut l'alternance que nous clamons ou bien, est-ce que nous allons retourner dans la royauté avec, quand tu viens, tu fais la guerre et tu es l'homme fort et tout le monde t'obéit ou bien, est-ce que nous allons utiliser l'alternance politique pour... Je vais commencer par dire que lorsqu'on parle d'Obama qui parlait d'institution forte, je vais dire aujourd'hui qu'il n'y aura jamais d'institution forte sans un homme fort. C'est que, nous les Africains, nous pensons que la démocratie se lève aujourd'hui et demain, on l'aura. C'est ça l'erreur que l'Africain convainc. Avant que les États-Unis ne soient ce qu'ils sont, il a fallu combien d'années ? C'est ça. Il a fallu combien d'années avant qu'ils ne soient ce qu'ils sont ? Combien de guerres ? Je ne refuse pas que nos dirigeants ne font pas du bien, mais l'Afrique a besoin des hommes forts pour installer des institutions fortes. Merci beaucoup. Si l'Afrique n'a pas des hommes forts, ce serait difficile. Lorsque vous prenez le système démocratique, j'ai toujours donné cet exemple depuis 1960 jusqu'à nos jours, qu'est-ce que vous remarquez ? C'est des démocrates dictateurs qu'on est en train d'installer. C'est ça. Des démocrates dictateurs qui utilisent le système démocratique pour se pérenniser au pouvoir. C'est ça. Ils utilisent le système exactement, sans faute, pour être là. C'est pourquoi je dis que si nous voulons évoluer, nous n'allons pas utiliser. C'est parce que les gens pensent toujours qu'avoir la démocratie, l'alternance, c'est venu par qui ? Par les Occidentaux. C'est eux qui ont amené ça. C'est ça. Aujourd'hui, la Suisse est là. Elle ne parle pas de président. Mais est-ce que la Suisse vit ? Bien sûr. Même si l'Afrique veut avoir des rois, aussi longtemps que les populations africaines vivent à l'aise et qu'ils trouvent à manger à leur faim et qu'ils évoluent, ils font tout ce qu'ils veulent. Dans la paix, moi je trouve que c'est ça même notre démocratie. Donc, c'est parce que nous voulons toujours imiter l'autre. Les autres. Alors que l'autre que tu veux imiter te donne par exemple un système, il dit, c'est un système démocratique et semblable à la mienne que je te donne. Sachant très bien que lorsqu'on fait l'élection dans un pays et que le président vole l'élection, ils peuvent venir dire que l'élection est OK. C'est ça. Et ils le font. Nous avons plusieurs exemples en Afrique. Ça se fait tous les jours. Donc, comment nous pouvons, nous les Africains, continuer à ne pas croire en des choses comme ça ? Je me souviens la fois dernière lorsque il y avait une vidéo qui est sortie sur Aléon Salle. Oui. Comment l'appelle-t-on ? Le petit frère de Macky Salle. Avec attribution de contrat. J'ai vu, dans la vidéo, on a montré lorsque Macky Salle venait au pouvoir, son discours contre, comment l'appelle-t-on, la corruption. Et juste son premier acte contre la corruption, c'est de, c'est de, comment, c'est de valider la corruption. En faisant quoi ? En octroyant des, comment l'appelle-t-on ? Des, 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 des marchés. Des marchés, oui. Aux sociétés fictives. Vous voyez ? Donc, on utilise le système pour nuire aux Africains. Aux Africains. Vous voyez ? Donc, nous n'allons pas continuer à croire que ce système démocratique, soit disant démocratique, que l'Occident nous donne, c'est ça qui va nous faire sortir. Non. Nous ferons mieux de bâtir un système pour nous-mêmes. Et je sais que lorsqu'on nous dit bâtir un système pour nous-mêmes, les gens pensent que jusqu'à quand on va bâtir ce système ? C'est pourquoi j'ai donné tout de suite les gens des Etats-Unis. Ils ont mis combien de temps pour être stables ? C'est ça. Regardez. Donc, si nous ne commençons pas ce travail dès maintenant, et on pense que non, qu'on est déjà en retard, c'est pourquoi je dis aussi que ce, et comment, cette problématique de retard, on doit se sortir cela de la tête. 50 ans dans la vie d'une nation, c'est rien. C'est ça. Le problème, c'est les actes posés durant ces 50 ans-là qui font problème. C'est les actes posés. Donc, nous ne sommes pas en retard. Nous pouvons construire un système pour nous-mêmes. Et lorsque nous construisons un système pour nous-mêmes, nous serons, par exemple, lorsque vous allez dans ce village, voilà les règles qui sont dans le village. Donc, nous allons vivre à partir des règles qui sont dans ce village-là. Maintenant, on s'en va prendre les règles de Paris. On vient imposer ça et comment l'appelle-t-on ? Dans un village et comment ? À Boaké, par exemple. Donc, comment est-ce que les gens de Boaké peuvent vivre selon les lois de Paris ? De Paris. Ce n'est plus possible. C'est pour ça que vous remarquez même que nos chefs-rues, tout ça, n'ont plus de valeur. Bien sûr que oui, n'ont plus de valeur. Parce que nous avons pris le système occidental comme étant le meilleur système. Or, dans ce système-là, on dit, président, une seule personne qui a tous les pouvoirs et qui a tous les pouvoirs et qui décide pour tous les autres. Le présidentialisme est un mauvais système pour l'Afrique. c'est pourquoi dans certains pays, vous voyez les présidents, mais ils sont des présidents honorifiques. En Éthiopie, par exemple, celui qui est président c'est honorifique. Comment l'appelle-t-on ? Comment ? En Allemagne, le président est honorifique. Honorifique. Vous voyez ? Même en Angleterre, la reine, elle est honorifique. Elle ne prend pas tellement de... C'est le gouvernement de la décision. Alors qu'en Afrique, nous avons pris ce système présidentialiste comme un système meurt et ce qui fait que les Africains s'entretuent entre eux. C'est ça. Chacun se bat pour être président au lieu de se battre pour le peuple. Vous voyez ? Et lorsque nous parlons de démocratie, les gens donnent souvent l'exemple de l'Angleterre. Mais en Angleterre, vous savez que c'est la reine qui nomme le Sénat ? Oui. C'est la reine qui nomme le Sénat ? C'est ça la démocratie ? Donc on nous dit qu'il faut voter pour des gens pour qu'ils soient là. Mais on voit une reine qui nomme tout un Sénat. C'est ça. Et c'est ça que nous prenons comme démocratie. Vous voyez ? Regardez le mouvement des gilets jaunes en France aujourd'hui. Oui. Les gilets jaunes sont en train de réclamer l'arbre à palabre aujourd'hui en France. Ce que Macron refuse de leur donner. Et il croit qu'en allant au Tchad pour prendre de l'argent et leur donner, ils vont se taire. Bien sûr. Et maintenant, il continue. Ça continue. Donc vous voyez que si nous ne construisons pas notre propre système, on aura un problème. Nous ne sommes pas en retard que les Africains prennent patience et qu'on essaie d'inculquer à nos enfants aujourd'hui les valeurs africaines pour que ces enfants demain puissent construire un système de gouvernement bon pour l'Afrique. Propre à l'Afrique. Propre à l'Afrique. Voilà. Monsieur Maouena, merci beaucoup. Et peut-être la semaine prochaine, nous allons parler de retour à Tomboutu et les langues et si possible, l'éducation. Alors aujourd'hui, Monsieur Maouena, dans nos travails ici aux Etats-Unis, ou bien en Europe, quand les gens, les Européens veulent aller au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils s'en vont en Afrique. Ils ne disent pas qu'ils s'en vont au Sénégal. Ils ne précisent pas qu'ils vont au Kenya. Ils disent que je m'en vais en Afrique, je vais en Afrique, je vais faire une tournée en Afrique. Alors, Monsieur Maouena, qu'est-ce que ça vous donne comme sensation ? Est-ce que c'est quelque chose à exploiter pour unifier l'Afrique en tant qu'Afrique et non, Togo, Ghana, Bénin, Burkina, tout ça là ? Bon, et dans ce cas, je pense que c'est, on peut l'utiliser pour moi, tout ce qui peut aider à l'unification de l'Afrique. Et je pense que nous devons l'exploiter. Si les Occidentaux eux-mêmes commencent déjà par dire, quand l'autre est en France, par exemple, ils ne commencent pas à dire je vais en Afrique, mais c'est un très bon moyen pour l'Africain qui est le Camerounais qui va au Cameroun de dire je rentre en Afrique. Donc, ça ne commence pas à donner cet élan de l'Afrique, d'être africain. Afrique, du continent pays Afrique. Voilà. Parce que le problème que nous ne comprenons pas aujourd'hui, c'est que le petit Bénin seul ne peut pas lutter à avoir un deal avec la Chine. La Chine, voilà. Le petit Togo ne peut pas faire un contrat avec la Chine. La Chine va nous écraser. La Chine va nous diter ce qu'il va faire. C'est des gens qui ont l'arme atomique. Ils protègent leur population partout où ils vont. C'est des gens qui ont des, comment l'appelle-t-on, des sociétés de matière un peu partout. Voilà. Vous comprenez. Donc, ils utilisent cette force-là pour évoluer. L'Afrique ne peut pas évoluer en étant morcelée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque nous parlons la fois dernière, on a parlé du Togolande, j'avais dit ici que moi, je ne suis pas contre le fait que les populations du Togolande reclament leur liberté. Mais nous devons aussi comprendre les conséquences qui vont suivre cela. Parce que, je donne toujours l'exemple de, comment l'appelle-t-on, du Soudan du Sud. Oui. C'était la même chose qui se passait. Oui. Aujourd'hui, les Soudanais du Sud regrettent le nombre de morts en deux ans, dépassent le nombre de morts en 20 ans. En 20 ans. Donc, je ne refuse pas qu'on soit, qu'on cherche sa liberté, mais qu'on cherche cette liberté tout en sachant que le prédateur est là et peut toujours profiter de la situation. Donc, que ce soit très clair, parce que les gens pensent que lorsque nous défendons cette cause, nous privons, nous privions les populations de Togolande à être indépendantes. Non. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit non, n'ayez pas votre indépendance, mais pensez aux conséquences. Justement, M. Nyaoua, comment se fait-il que... Ce n'est pas M. Nyaoua, c'est M. Maouena. Comment se fait-il que, à la balkanisation du Soudan que vous venez d'invoquer, le jour qu'ils disent que le Soudan du Sud est son indépendance, il y a trois anciens présidents américains là-bas. Bill Clinton, Bush, Jimmy Carter, ils étaient présidents. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça montre aux yeux du monde entier ? Oui, c'est toujours... Ça montre déjà la domination occidentale sur nous. Puisque lorsque l'Afrique veut toujours proclamer ou bien présenter un événement aux yeux du monde, et lorsqu'ils veulent valider cet événement, il faut les occidentaux. Ils sont là. C'est ça le problème de l'Africain. Et c'est ça que... C'est le problème que Tchèque Anta Diop a eu. Je me souviens Tchèque Anta Diop lors d'une de ses conférences à Niamey, il avait expliqué tout et il y avait un étudiant qui lui a posé la question. Nous sommes d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais est-ce que les blancs vont accepter ? Voilà. Et Tchèque Anta Diop a dit mais c'est ça le vrai problème. Ce que tu viens de dire là, c'est ça le problème. Est-ce que toi, en tant que Nigérien, tu as accepté ce que j'ai dit ? Oui. Si tu acceptes ce que j'ai dit, ça me suffit. C'est ça. C'est que l'Africain ne veut pas être sûr de lui-même. Dire que ça, c'est un portable pour les Africains, c'est un portable. Il faudrait d'abord que le Français ou l'Américain disent que ça, c'est un portable. Bon, à partir de ce moment, l'Africain dit que ça, c'est un portable. Et c'est cette mentalité d'aliéné que nous devons effacer. Nous devons effacer cette mentalité d'aliéné. Nous sommes tous aliénés d'une manière ou d'une autre. Et ce complexe-là fait que nous ne sommes plus nous-mêmes. Voilà. Oui. Merci, M. Maouena. Et depuis qu'on a commencé Afrique pour les Africains, et vous ne cessez de citer Tchek Anta Diop et Tophil Obinga. Quels sont leurs légacies pour les Africains aujourd'hui ? Où est-ce qu'un Africain-Landa peut aller et retrouver ces œuvres que les Occidentaux sont en train de nous cacher pour voir la vérité, pour lire la vérité, pour comprendre vraiment ce que l'Afrique est ? Où est-ce qu'on peut retrouver ces œuvres aujourd'hui ? Nous voulons que toute l'Afrique soit au parfum de ce qu'est leur passé et ils seront capables de construire l'avenir. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces œuvres et ces ouvrages, comment est-ce qu'on peut faciliter à l'Africain-Landa ? Aujourd'hui, je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes de lire les livres, mais les livres de Tophil Obinga de Tchek Anta Diop et à son âme, je dirais d'abord que Tchek Anta Diop c'est le plus grand savant de cette planète. Il n'en existe pas. Si vous en trouvez un autre, montrez-le-moi. Tchek Anta Diop est le plus grand savant du plus existé. Selon moi. Selon M. Maouena ? Oui. Tchek Anta Diop c'est le plus grand. Il est le plus grand. Il n'y a pas de comparaison à faire. Tophil Obinga c'est l'un de ses généraux. Donc, ce sont des gens qui ont fait face aux plus grands savants de ce monde et qui ont mis à terre ces savants-là. Et à la fin du colloque, je renvoie d'abord les gens à aller revisiter le colloque du Caire. Je l'ai déjà fait. Donc, lorsque vous revisitez le colloque du Caire du Caire d'Egyptologie, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprendrez le travail primordial que Tchek Anta Diop a fait. Avec son ami Obinga. Avec son ami Obinga. Il y avait un Togolais aussi qui n'avait pas ce sou. Ah oui. Qui n'avait pas participé. Bon, à part ces deux, il y a le capitaine du bateau actuel parce que Tophil Obinga il a 83 ans maintenant. il devient vieux et le capitaine présent c'est Kovig Gomez Reg Mirek. Il présente des livres toutes les semaines. Si vous allez sur Youtube il a comment l'appelle-t-on ces Youtube qui sont là. Ces vidéos qui sont là Youtube. Même si on ne peut pas lire qu'on les écoute. Au moins. Qu'on les écoute au moins. Il y a comment l'appelle-t-on et comment Jean-Philippe qui est un antien qui fait un travail remarquable aussi sur l'Afrique. Il y a la Sconie il y a comment l'appelle-t-on et comment et j'oublie un peu et le prince Kumandoumé 3 du Cameroun c'est des gens qui font un travail remarquable pour l'Afrique. Il y a un bon basson du Cameroun l'homme qui parle de la boîte noire de l'Afrique. Donc ces gens ont des oeuvres que nous ne lisons pas. Il a écrit Mbobom a écrit comment l'appelle-t-on toutes les théories possibles mais on ne lit pas. Alors M. M. Mawona comment se fait que ces gens ne sont pas un ne sont pas deux ils sont aussi nombreux mais comment se fait que l'Africain l'Anda n'arrive pas à lire leur oeuvre alors qu'on nous chante chaque fois et qui encore Jean 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 Philippe Montouné Non Jean De La Fontaine on nous chante Victor Hugo on nous chante des gens comme ça mais on n'arrive pas à recevoir les oeuvres de ces africains de ces panafricanistes. Je dis souvent si aujourd'hui moi je parle de ces gens c'est que tous les autres qui ont les moyens aussi peuvent parler de ces gens Jésus dit moyen je veux parler de l'internet est là nous crions internet tous les jours donc pourquoi les gens ne veulent pas aller chercher à écouter ces gens au moins écouter les seulement je ne dis pas de quoi nous croyons en comme Victor Hugo etc nous les appelons nous les citons Voltaire etc Voltaire un esclavagiste quelqu'un qui a minose nos parents en esclavage et c'est eux que nous citons mais allons écouter les africains les historiens africains aussi je ne dis pas de les croire mais chercher à voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et comparer c'est là où vous allez commencer par découvrir la vérité mais tant qu'on sera là avec les auteurs français etc et les occidentaux eux ils veulent te servir le mensonge pour te garder les yeux fermés comme ça ils vont mieux t'exploiter c'est ça et je ne les condamne pas ils sont dans leur rôle c'est à nous de nous sortir de ce pétrin là en faisant quoi en acceptant nos historiens africains voilà il y a j'ai oublié de citer le Dumbi Fakoli qui fait un travail remarquable pourquoi nous ne les suivons pas essayons d'écouter seulement ce qu'ils disent vous voyez donc si on est cesse là vous allez voir qu'on va arriver loin merci monsieur Maouena nous sommes presque à la fin de cette émission mais j'ai deux ou trois questions encore à vous poser qu'est-ce que on parle aujourd'hui de la balkanisation de la balkanisation est-ce que vous pouvez nous donner le côté positif de la balkanisation de l'Afrique et malheureusement moi je n'ai pas trouvé de côté positif de cette balkanisation puisque et jusqu'au jour d'aujourd'hui le peuple africain souffre et donc on me dirait qu'il y a eu la médecine tout ça là la médecine n'est pas venue parce que l'occidental a eu pitié de l'africain la médecine qu'ils ont amené d'abord l'Afrique avec sa médecine puisque lorsqu'ils venaient pour mettre les africains en esclavage comment ils avaient décrire les africains ils décrivaient les africains comme ceci aller prendre les noirs ce sont des gens qui n'ont pas peur des étrangers ils sont robustes pour qu'un peuple soit robuste il faut que ce peuple mange bien bien il faut que ce peuple soit en bonne santé donc je parle de quelque chose d'avant le 15ème siècle donc imaginez si les africains avaient ces formes dont eux-mêmes ils parlent ils décrivaient ils décrivaient donc imaginez comment l'Afrique était quand ils sont venus faire leur rasia ils ont fait le désordre qu'ils vont faire en Afrique ils ont maintenant commencé par amener la médecine pourquoi ? parce que durant les rasia ils ont tué beaucoup de personnes on dit la colonisation a fait du bien non on exploitait les gens jusqu'aux dernières gouttes de sang donc sachant que ces gens vont finir comme ils l'ont fait aux indiens d'Amérique ils ont commencé pas à mener la médecine pour soigner quelques-uns pas mieux c'est ça c'est ça l'objectif numéro 1 de la médecine qui était venu en Afrique donc l'occidentale n'a pas amené la médecine en Afrique en réalité pour que les africains soient sauvés donc quand les gens me disent que la colonisation et l'esclavage ont apporté du bien à l'Afrique c'est du pipeau c'est du désordre qu'ils sont en train de raconter M. Maouna une question encore aujourd'hui nous parlons de la réunification de l'Afrique de retour à nos sources est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases quels seraient les bienfaits d'une Afrique retrouvée une Afrique une grande Afrique retrouvée les bienfaits d'une Afrique retrouvée c'est que d'abord tous les africains seront vraiment libres et la preuve a été que l'Egypte a fait 5000 ans l'histoire c'est ça nos royaumes quand vous voyez pendant le temps de l'empire Songhai de l'empire du Mali de l'empire du Ghana vous allez voir que c'était de l'abondance c'était autant des grandes universités Tombouctou c'est ça donc c'est à dire si nous retrouvons cette liberté de l'Afrique l'unification de l'Afrique nous allons encore retrouver puisque une autre chose l'Afrique est celle-là qui est comment l'appelle-t-on qui a toutes les ressources du monde bien sûr alors si nous sommes nous-mêmes on a besoin de quoi rien on n'a plus besoin de rien donc on peut évoluer facilement vous voyez donc l'unification de l'Afrique ne fera que du bien à l'Afrique alors monsieur Maouena qu'est-ce que vous pouvez dire à un téléspectateur qui nous dit qui nous a écrit sur Facebook que réunifier l'Afrique avoir un pays n'est pas possible qu'est-ce que vous pouvez lui dire à la lue où les choses vont les européens ne vont pas laisser faire et même certains africains ne vont pas laisser faire qu'est-ce que vous pouvez vous voulez lui dire justement je dirais qu'il il fait cet africain je ne vais pas ce n'est pas une réponse d'insulte ou quoi que ce soit d'abord lorsque nous réagissons comme ça c'est toujours nous sommes toujours dans le cadre de l'aliénation l'aliénation c'est que ça voudrait dire que tu n'es pas ce que tu es tu n'es pas toi-même tu n'es pas toi-même parce que il n'est pas possible que celui-là qui parle dans sa maison il a quelqu'un qui vient l'oppresser dans sa maison et que la condition sine qua non pour lui de sortir de cette oppression et qu'il soit il fasse une unification de sa maison il dira que c'est impossible qu'il soit uni donc ça voudrait dire qu'il décide d'être morcelé pour être dominé et dominer voilà donc rien n'est impossible lorsque nous avons la volonté rien n'est impossible les plus grandes grandes inventions sont faites par les africains aujourd'hui donc si malgré cette domination nous réussissons à faire des prouesses ça veut dire que si nous sommes nous-mêmes on fera meilleur si monsieur Mawina c'est pour je voulais aussi dire à cet auditeur que les africains avaient aidé la France à faire la guerre contre les allemands et avec l'aide des africains ils ont battu les allemands alors il y a un autre auditeur et je vois que c'est un belge il nous dit que si l'Afrique se réunit c'est l'Europe qui perd alors nous n'allons pas vous laisser faire qu'est-ce que vous voulez lui dire il est dans son rôle et il a raison il a raison parce que vraiment si l'Afrique devient unie c'est l'Europe qui perd puisqu'ils viennent chez nous ils puissent tout et c'est parce qu'ils veulent puiser ils ne veulent pas relation d'égal à égal ils veulent dominer c'est pour ça qu'ils font tout pour que l'Afrique soit divisée donc si ce belge dit que nous n'allons jamais vous laisser faire il défend son plat quoi de plus normal qu'un prédateur défende sa proie c'est ça donc c'est quitte à la proie maintenant de chercher à se sortir des griffes du prédateur donc si la proie elle-même déjà dit que non que c'est impossible que je me sorte du doigt des griffes du prédateur ça veut dire que la proie veut se faire manger donc il n'est pas lieu à cette proie de venir crier que nous sommes martyrisés que nous sommes dominés on nous a mis dans la servitude non vous voyez lorsque la France a été libérée elle a été libérée aussi du nazisme monétaire mais la France a jugé bon que ce nazisme monétaire est bon pour l'Afrique d'où le franc CFA c'est ça donc vous voyez que c'est un problème c'est un problème terrible que nous avons si nous ne nous sortons pas des griffes de l'Occident si nous ne nous unissons pas c'est un problème pour nous donc l'unité de l'Afrique est la condition sine qua non pour que l'Afrique retrouve sa liberté sa liberté voilà merci monsieur Mawena nous allons boucler cette émission avec peut-être une dernière ou question et aujourd'hui nous parlons de la réunification de l'Afrique au retour à nos sources alors est-ce que vous pouvez en résumé dire à nos téléspectateurs ce qu'il faut commencer dès à présent à faire depuis leur maison avant qu'on ne généralise ça oui ce qu'il faut commencer à faire c'est que il faudrait que les Africains commencent à redonner puisque ce travail doit toujours aussi commencer par nos maisons voilà faire comprendre à nos enfants les réalités de l'Afrique ne pas faire ne pas toujours montrer du droit et comment l'appelle-t-on et rester dans cette alienation en montrant du mauvais droit et les valeurs de l'Afrique voilà donc et en commençant par nos valeurs ancestrales religieuses et en allant vers comment l'appelle-t-on les valeurs de nos institutions en expliquant comment l'Afrique a fait pour dominer ce monde durant 5000 ans en parlant de l'Egypte antique à nos enfants en parlant de comment l'appelle-t-on de ce qui s'était passé au temps des empires à nos enfants en les expliquant la vraie histoire non pas l'histoire qui nous a été servie par les vainqueurs parce que l'histoire qui nous a été servie par les vainqueurs ça ne fait que dénigrer l'Afrique ça ne fait que montrer le côté mauvais de l'Afrique ça ne fait que montrer que c'est eux qui nous ont apporté tout alors que c'est le contraire parce que quand vous voyez dans l'histoire du monde le peuple africain n'est jamais sorti de chez eux pour aller coloniser qui ce que ce soit bien sûr c'est toujours eux qui quittent chez eux s'ils en avaient tant et qu'ils pensent qu'ils sont en train de donner aujourd'hui au monde entier qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous pourquoi ils ne veulent pas quitter pourquoi ils ne veulent pas nous laisser vivre c'est ça vous vous comprenez donc il faudrait que chaque parent commence par dire à son enfant dans la maison ce que c'est l'Afrique ceux qui sont conscients et ceux qui ne sont pas conscients qu'ils commencent par prendre conscience et qu'ils commencent par étudier écouter les choses sur l'Afrique pour pouvoir faire sortir comment le meilleur de l'Afrique et transmettre ses valeurs aux enfants voilà merci monsieur maouina nous sommes pratiquement à la fin de cette émission nous saluons de passage monsieur Serge Niawa qui n'est pas parmi nous aujourd'hui nous saluons aussi monsieur Yves Kenao alors chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission merci pour votre fidélité et surtout n'oubliez pas dans deux semaines un autre rendez-vous et qui portera sur le thème retour à Tomboutou et l'éducation retour à Tomboutou et nos langues donc rentez-vous dans deux semaines mais jusque là portez-vous bien et restez câblés sur nos émissions sur le programme de Tempo Afrique TV au revoir et à bientôt Coupe d'Afrique des Nations 2019 en directe sur iptv.tempoafrique.tv.com la 32e édition de la Cannes 2019 est en live sur Tempo Afrique TV du 21 juin au 19 juillet suivait le duel des nations qualifiées à l'instar du Sénégal Maroc Cameroun Mali Burundi Algérie Bénin Nigeria Afrique du Sud Ghana Kenya Zimbabwe RD Congo Guinée Côte d'Ivoire Angola Mauritanie Tunisie Égypte Guinée Bussau Namibie Ouganda Tanzanie et surtout le Madagascar pour sa première fois sur iptv.tempoafrique.tv.com Tempo Afrique TV votre chaîne du sport préféré Sous-titrage Sous-titrage